et bonsoir mes petits sorciers mais mes petites sorcières mais les grands aussi bonsoir bienvenue sur nature au mystique pour les jeudis conté du calice aux cristaux alors ce soir je vais vous emmener dans un conte de la rue louvta vous commencez à avoir l'habitude et ça s'appelle scoubidou la poupée qui sait tout alors ce conte il est pour tout le monde il est un peu long donc profitez installez vous écoutez prenez un chocolat chaud et cric crac l'histoire sort de mon sac il était une fois un petit garçon qui s'appelait bachir il avait une poupée en caoutchouc qui s'appelait scoubidou et un papa qui s'appelait saïd saïd est un bon papa comme nous en connaissons tous mais scoubidou elle n'était pas une poupée comme les autres elle avait des pouvoirs magiques elle marchait elle parlait comme une personne de plus elle pouvait voir le passé l'avenir et deviner les choses cachées il suffisait pour cela qu'on lui bande les yeux souvent elle jouait au domino avec bachir et c'était bachir qui gagnait quand elle avait les yeux grands ouverts parce que bachir était plus fort qu'elle par contre quand elle avait les yeux grand et alors là c'était elle qui gagnait un bon matin bachir dit à son père papa je voudrais un vélo je n'ai pas assez d'argent dit papa saïd et puis si je t'achète un vélo maintenant l'année prochaine tu auras grandi et il sera trop petit plus tard dans un an ou dans deux ans nous en reparlerons bachir n'insista pas mais le soir même il demandait à scoubidou dis moi toi qui vois tout quand est ce que j'aurai un vélo bande moi les yeux dit scoubidou et je vais te le dire bachir prit un chiffon et lui banda les yeux scoubidou déclara aussitôt je vois un vélo oui mais ce n'est pas pour tout de suite c'est dans un an ou deux pas avant pas avant mais moi je le veux tout de suite cria bachir avec emportement voyons tu as des pouvoirs magiques n'est ce pas j'en ai dit scoubidou alors oblige papa à m'acheter un vélo je veux bien essayer mais ça ne marchera pas tant pis et c'est quand même c'est bon laisse moi les yeux bander toute la nuit et je vais essayer et cette nuit là pendant que tous dormaient papa maman bachir et ses grandes soeurs scoubidou dans son coin se mit à chanter à nivoire papa veut un vélo un tout petit vélo comme un poil de chameau avec deux roues poils de hibou avec une selle poils d'hirondelle avec des freins poils de lapin avec un phare poils de homard et une sonnette poils de crevette c'est pour bachir poils de tapir pendant toute la nuit elle chanta cette chanson magique au petit jour elle s'arrêta car la magie était finie ce matin là papa saïd s'en fut faire des courses rue moufta pour commencer il alla chez la boulangère bonjour madame bonjour papa saïd qu'est ce que vous voulez je voudrais un vélo dit papa saïd qu'est ce que vous dites voyons qu'est ce que je dis je veux un pain de deux livres ensuite papa saïd passa chez le boucher bonjour papa saïd qu'est ce que ce sera pour aujourd'hui un bon vélo d'une livrée de midi papa saïd je regrette dit le boucher je vends du bœuf du mouton et du veau mais je ne vends pas de vélo mais qu'est ce que je raconte bien sûr je voulais dire un bon rôti de bœuf papa saïd prit le rôti paya et fut ensuite chez la fruitière bonjour papa saïd vous désirez un kilo de vélo bien mûr dit papa saïd un kilo de quoi demanda la fruitière mais qu'est ce que j'ai donc aujourd'hui un kilo de raisin blanc s'il vous plaît et toute la journée il en fut ainsi chaque fois que papa saïd entrait dans une boutique il commençait par demander du vélo comme ça sans le vouloir c'était plus fort que lui c'est ainsi qu'il demanda encore une boîte de vélo blanc chez l'épicier une bonne tranche de vélo chez la crémière et une bouteille de vélo de javel chez le marchand de couleurs à la fin très inquiet il entra chez son médecin et bien papa saïd qu'est ce qui ne va pas et bien voilà dit papa saïd depuis ce matin je ne sais pas ce qui m'arrive mais chaque fois que j'entre chez un commerçant je commence par lui demander un vélo c'est malgré moi je vous assure je ne le fais pas exprès qu'est ce que c'est que cette maladie je suis très ennuyé moi vous ne pourriez pas me donner un petit vélo ça y est ça recommence je veux dire un petit remède remède pour que ça cesse ah ah on dit le docteur très curieux très curieux vraiment dites moi donc papa saïd vous n'auriez pas un petit garçon par hasard oui docteur et ce petit garçon a envie d'un vélo comment le savez vous hé hé c'est mon métier et ce petit garçon n'aurait-il pas une poupée par hasard une poupée en caoutchouc qui s'appellerait scoubidou c'est vrai docteur je m'en doutais et bien méfiez-vous de cette poupée papa saïd si elle reste chez vous elle vous obligera à acheter un vélo que cela vous plaise ou non c'est 3000 francs oh non c'est beaucoup plus cher que ça je ne vous parle pas de vélo je vous parle de la consultation vous me devez 3000 francs ah bon papa saïd paya le médecin rentra chez lui et dit au petit bachir tu vas me faire le plaisir de chasser ta poupée parce que moi si je la trouve je la jette au feu aussitôt que bachir et scoubidou furent seuls tu vois dit scoubidou je te l'avais bien dit que cela ne devait pas marcher mais ne te désole pas je vais partir et dans un an je reviendrai à mon retour tu auras ton vélo cependant avant de partir j'ai besoin de quelque chose de quoi demanda bachir et bien quand je serai seule tu ne seras plus là pour me bander les yeux alors je voudrais que tu me fasses une paire de lunettes avec des verres en bois mais je ne sais pas faire ça demanda ton papa papa saïd qui était trop content de voir la poupée s'en aller accepta de lui faire une paire de lunettes avec des verres en bois il découpa les verres avec une petite scie dans une plaque de contreplaqué fit une monture en fil de fer et dit à scoubidou essaye voir scoubidou essaye à les lunettes elle y a l'air du premier coup très bien patron je vous remercie alors maintenant file dit papa saïd c'est entendu au revoir patron au revoir bachir et scoubidou s'en fut elle voyagea longtemps longtemps marchant la nuit et se cachant le jour afin de ne pas attirer l'attention au bout de trois semaines elle arriva dans un grand port sur les côtes de la manche il faisait nuit un grand bateau était taqué qui devait partir le lendemain au petit jour pour faire le tour du monde scoubidou ayant mis ses lunettes se dit ce bateau me convient elle remit ses lunettes dans sa poche puis elle se posta au pied de la passerelle et attendit sur le coup de trois heures du matin un marin qui marchait en zigzag s'approcha de la passerelle et allait s'engager quand il entendit à ras de terre une petite voix qui lui criait monsieur le marin monsieur le marin qui est là ? demanda le marin moi scoubidou je suis devant vos pieds attention vous allez m'écraser le marin se baissa tiens comme c'est drôle une pouvait qui cause et qu'est-ce que tu veux je veux que vous m'emmeniez dans le bateau avec vous et qu'est-ce que tu s'y feras ? je sais voir l'avenir et prédire le temps qu'il fera et vraiment ? et bien dis-moi quel temps il fera demain matin ? une seconde s'il vous plaît scoubidou tira ses lunettes l'aimit puis elle dit sans hésiter demain matin il fera mauvais temps si mauvais temps que vous ne pourrez pas sortir du port le marin éclata de rire tu ne connais rien il fera très beau au contraire et nous partirons à l'homme et moi je vous dis que vous ne pourrez pas partir et bien parions si tu veux si nous partons je te laisse ici et si le mauvais temps nous en empêche je t'emmène d'accord ? d'accord et en effet le lendemain à peine le soleil se montrait-il qu'un gros nuage apparu au nord-ouest et ce n'est à gagner si vite si vite qu'en 5 minutes le ciel devint tout noir et la tempête se leva si forte et si violente que le bateau dut rester au port je n'y comprends rien dit le capitaine la météo avait pourtant annoncé du beau temps et bien moi dit le marin je connais une poupie qui me l'avait prédit une poupée tu n'as pas un peu bu non ? j'ai beaucoup bu dit le marin mais ça n'empêche pas c'est une petite poupée à cauchou qui s'appelle Scoubidou et où est-elle cette Scoubidou ? là sur le quai tu la vois d'ici c'est la venir le marin se pencha sur la liste et cria hé Scoubidou monte veux-tu ? le capitaine il veut te parler Scoubidou une fois monté le capitaine lui demanda qu'est-ce que tu sais faire au juste ? et Scoubidou lui répondit je sais dire le passé l'avenir et les choses cachées rien que ça et bien dis-moi un peu ma situation de famille tout de suite Scoubidou ayant mis ses lunettes se mit à débiter très vite comme si elle le disait vous avez une femme au Havre avec un enfant blond vous avez une femme à Singapour avec deux enfants jaunes vous avez une femme à Dakar avec six enfants noirs assez assez cria le capitaine je te prends avec moi n'en dis pas davantage combien me donnerez-vous ? demanda Scoubidou ma foi combien veux-tu ? je veux cinq nouveaux francs par jour pour acheter un vélo à Bachir c'est convenu tu seras payé au retour et c'est ainsi que Scoubidou s'embarqua pour le tour du monde le capitaine l'appendit à la cloison dans sa cabine avec un ruban rose et chaque matin il lui demandait quel temps fera-t-il aujourd'hui ? et grâce à ses lunettes Scoubidou répondait sans jamais se tromper le grand bateau fit le tour de l'Espagne passa par l'Italie par l'Egypte par les Indes par le Siam traversa l'océan Pacifique passa par le canal de Panama dans l'Atlantique et mit le cap sur l'Europe il n'était plus très loin de la France lorsqu'un beau jour le cuisinier du bord s'introduisit dans la cabine du capitaine Scoubidou lui demanda que viens-tu faire ici ? devine dit le cuisinier Scoubidou sortit ses lunettes et se mit à crier tu viens me voler mes lunettes tout juste dit le cuisinier et avant que Scoubidou ait pu faire un geste il les lui arracha sortit de la cabine et les jeta dans la mer quelques instants plus tard comme parfait exprès le capitaine rentrait dans la cabine dis-moi donc Scoubidou quel temps fera-t-il demain matin ? je ne peux pas vous le dire répondit la poupée le cuisinier m'a volé mes lunettes le capitaine ossa les sourcils lunettes ou pas lunettes tu m'as promis de me prédire le temps qu'il ferait qu'est-ce que tu crois que je vais te payer à ne rien faire ? le capitaine faisant semblant d'être fâché mais en réalité c'était lui qui avait envoyé le cuisinier pour voler les lunettes parce qu'il ne voulait pas payer son dû à Scoubidou débrouille-toi comme tu voudras dit-il mais si tu ne me dis pas le temps qu'il fera demain moi je te jette à l'eau et bien mettons qu'il fera beau dit Scoubidou au hasard hélas le lendemain des lobes un gros nuage noir surgit à l'horizon et s'étendit à toute vitesse comme s'il voulait dévorer le ciel en même temps la tempête se levait le bateau se mettait à danser le capitaine entra ou fit semblant d'entrer dans une grande colère tu m'as trompé dit-il à Scoubidou et sans vouloir entendre ses protestations il la jeta par-dessus bord Scoubidou vit la mer et le ciel tournoyer puis elle tomba dans l'eau presque aussitôt une grande bouche pleine de dents pointues s'ouvrit devant elle et elle fut avalée par un requin qui suivait le bateau depuis plusieurs jours comme le requin était très vorace il l'avait avalée sans mâcher de sorte que Scoubidou se trouva dans son ventre pas très à l'aise mais sans le moindre mal elle essaya de se repérer à tâtons tout en monolonguant qu'est-ce que je vais devenir ici mais mon pauvre Bachir qui attend son vélo en parlant ainsi voilà que dans l'obscurité ses mains tombèrent sur quelque chose qui ressemblait à un petit vélo il y avait deux plaques rondes en bois reliées ensemble par une armature en fil de fer mais ma parole ce sont mes lunettes c'était bien les lunettes en effet que le requin avait avalé la veille Scoubidou les remit et aussitôt elle vit clair comme le jour dans le ventre du poisson elle s'écria joyeusement il y a ici un trésor et sans la moindre hésitation elle se tourna vers une grosse huître qui baillait dans un pli de l'estomac du requin bonjour huître bonjour poupée je crois que tu as une grosse perle hélas tu as bien raison répondu l'huître en soupirant une grosse grosse perle et qui me gêne terriblement si je pouvais trouver quelqu'un qui me débarrasse de cette saleté veux-tu que je te l'enlève alors là si tu le fais tu me rendras un fier service ouvre-toi toute grande tu vas voir l'huître s'ouvrit aussi grande qu'elle put scooby-dou y plongea les deux mains et arracha la perle aïe dit l'huître ce n'est rien c'est fini et scooby-dou sortit la perle c'était une grosse une magnifique perle en la vendant il y avait de quoi acheter cinq ou six vélos scooby-dou la mit dans sa poche et dit à l'huître poliment merci mais c'est moi qui te remercie si je peux quelque chose pour toi tu peux peut-être me donner un conseil dit scooby-dou le quai que faut-il faire pour rentrer chez moi c'est très simple dit l'huître puisque tu as deux jambes tu n'as qu'à te balancer d'un pied sur l'autre ça rendra le poisson malade et il fera tout ce que tu voudras merci bonne huître et scooby-dou se balance d'un pied sur l'autre au bout d'une minute le requin ne se sentit pas très bien au bout de deux minutes il eut le hoquet au bout de trois minutes il eut le mal de mer au bout de cinq minutes il se mit à crier alors quoi c'est fini là-dedans vous ne pouvez pas vous laisser digérer tranquillement conduis-moi à Paris dit scooby-dou à Paris et puis quoi encore je ne reçois pas d'ordre de ma nourriture alors je continue non 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 arrête où est-ce Paris c'est en remontant la Seine hein quoi remonter la Seine mais je serai déshonoré je suis un poisson de mer moi dans ma famille on ne connait que l'eau salée alors je continue non 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 pitié j'irai où tu voudras mais reste un peu tranquille et le poisson et le poisson se mit en route il nagea jusqu'au Havre puis remonta la Seine traversa Rouen et continua jusqu'à Paris une fois là il s'arrêta devant un escalier de pierre puis il ouvrit la bouche et cria de toutes ses forces Terminus tout le monde descend allez file et que je ne te revois plus scooby-dou descendit puis monta sur le quai il était environ trois heures du matin pas un passant pas une étoile profitant de la nuit et grâce à ses lunettes la poupée eut vite fait de retrouver la rue Broca le lendemain matin elle frappa chez Papa Saïd et lui donna la perle Papa Saïd la remercia porta la perle au bijoutier et put acheter un vélo à Bachir quant au bateau sur lequel scooby-dou avait embarqué personne ne l'a revu depuis je crois bien qu'il a fait naufrage cric-crac l'histoire rentre dans mon sac j'espère que cette histoire vous aura plu des aventures d'une poupée ça change un peu aussi moi j'aime beaucoup les histoires de la rue Broca de la rue Moufta je vous dis de toute façon à jeudi prochain ça sera une histoire de Rosie il va falloir prendre l'habitude de ce petit rythme en attendant en dessous dites-moi si vous avez aimé cette histoire partagez autour de vous faites circuler vous savez que la tradition orale me tient particulièrement à cœur et puis envoyez des commentaires dites-moi et puis s'il y a des histoires que vous avez envie que je vous raconte et voilà j'attends j'attends toujours je suis toujours ravie de lire vos commentaires en tout cas je vous laisse pour ce soir je vous embrasse très très fort et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle histoire merci je vous ai à je vous à je vous à je vous j'attends Sous-titrage FR ?